salut alors voici comment j'ai modifié mon éco sondeur sonarphone tbox f200 donc le souci qui se passait au niveau réception c'est que ma réception était était trop faible et lorsque je mettais le boîtier en fait qui est déjà d'un certain poids dans mon bateau donc ce qui se passait c'est que l'antenne qui est à l'intérieur faisait écran avec le bateau donc il fallait pas grand chose en fait pour pour perdre de la connexion et pour perdre en distance donc pour un gain de poids pour une distance rallongée donc là actuellement au jour d'aujourd'hui je suis à 200 234 mètres mesuré donc c'est tout simple j'ai ouvert donc le tbox donc il ya des vis tout autour voilà donc pour un gain donc pour le gain de poids parce que le matériau est assez lourd quand même donc j'ai supprimé tout le boîtier et j'ai fixé la carte dans le bateau donc là c'est sur le dessus du bateau donc je l'ai fixé à l'envers donc dans l'antenne du tbox en fin de compte c'est celle ci voilà ça c'est l'antenne d'origine donc on peut voir petit circuit imprimé et en fin de compte l'antenne qui est fixée avec une une petite prise alors ufl je crois de mémoire mais je préciserai ça dans la vidéo par écrit voilà donc cette petite antenne elle est fixée sur la carte sous ici voilà elle est fixée ici voilà donc il ya un petit peu de colle là une espèce de colle jaune là qui était collé dessus donc avec une petite aiguille on arrive à enlever la colle et j'ai tout simplement remplacé en fin de compte l'antenne d'origine donc par cette petite rallonge qu'on trouve sur ebay facilement donc c'est une petite rallonge d'antenne donc ufl si je me trompe pas et rps ma donc avec la prise donc que j'ai percé là le bateau ici et j'ai fixé donc cette prise à cet endroit là voilà alors attention parce que je me suis fait avoir je pensais que toutes les toutes les antennes en fin de compte était de type femelle comme celle ci si on arrive à voir voilà donc ça c'est une une prise femelle et là la rallonge on voit bien qui sort je vais pas arriver avec le reflet donc c'est une prise je mettrai des photos dans la vidéo au montage donc c'est bien une prise mal voilà donc ça voilà ça ça m'a permis en fin de compte de de pouvoir mettre l'antenne sur le dessus du bateau et donc augmenter la distance l'appareil est donné pour une portée de 90 mètres il me semble donc là en changeant juste l'antenne j'arrive à une portée à 230 et quelques mètres comme je disais le rien que le boîtier rien que le bateau lui-même faisait écran et même j'avais essayé de faire un espèce de 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 flotteur comme ça accroché derrière le bateau avec le boîtier dedans sans modification d'antenne et le problème c'est que l'écran l'eau faisait écran et donc poser problème au niveau de la réception donc là voilà le bateau avec l'antenne alors j'ai pris une grande antenne j'aurais peut-être dû essayer une plus petite donc je verrai par la suite parce qu'effectivement l'antenne en elle-même fait du poids prise au vent donc à voir dans l'utilisation mais en tout cas ça porte ses fruits au niveau distance donc j'ai reporté le voyant d'allumage donc ça permet de voir si le l'écho est allumé ou non parce qu'il ya une petite led rouge qui s'allume j'ai sorti le bouton donc tout ça ça c'est le le bouton et le voyant la petite led c'est sur le t-box en lui-même donc voilà ces boutons là que j'ai récupéré et que j'ai fixé sur le bâton le bateau pour avoir un accès extérieur voilà donc étanchifié j'ai mis une espèce de pâte exprès pour étanchifier tout ça voilà donc ça pour pour la sonde puisque moi j'ai voulu économiser en poids donc alors je sais pas si on va voir si on va voir maçon en dessous donc j'ai fixé j'ai fixé ma sonde à l'avant du bateau voilà tout simplement donc deux trous pour les vis alors j'ai mis des vices des vices inox et puis j'ai passé le fil juste derrière étanchifié avec la colle mastic joint en polyrétane voilà et donc l'ensemble passe sous la carte mère du bateau alors normalement on enlève les vis mais là j'ai pas enlevé voilà donc là le fil de la sonde tout simplement qui sort en dessous donc le fil de la sonde qui repart là alors moi pour justement supprimer tout cette masse de fils parce que sans que ça paraisse pas ça fait du poids donc j'ai tout simplement coupé la sonde donc c'est quatre fils qui passent dedans et j'ai coupé voilà j'ai coupé les fils les quatre fils j'ai coupé les quatre fils qui sortent de cette prise là ici que j'ai tout simplement relié par couleur j'avais vérifié avant mais les couleurs sont les mêmes il y aura juste à faire attention avec la couleur noire et la masse voilà tout simplement puisque en fin de compte je de mémoire il y a le un fil qui est qui est où il ya du du thermo rétractable sur la masse et on peut confondre avec le fil noir tout simplement mais en faisant attention on se rend bien compte lequel est le fil noir et laquelle est la masse donc voilà j'ai là j'ai tout simplement raccourci de beaucoup le le cap de la sonde pour pouvoir gagner en poids là ici alors il ya le petit bouton reset donc là je vais le placer autrement parce qu'effectivement j'aimerais avoir un accès possible juste par la trappe de la batterie mais ça c'est tout simplement parce que je voulais pas refaire un trou dans le bateau alors le bouton reset permet tout simplement de resetter l'appareil et de remettre à zéro au niveau des mots de passe puisqu'on peut mettre un mot de passe pour pouvoir accéder en tant que en tant que maître sur le sur le tbox voilà rien de plus à ajouter si l'alimentation le plus 1 évidemment donc voilà j'ai juste en fin de compte l'alimentation donc qui est relié tout simplement à ma batterie mais faut bien alors sur le le quad bay boat c'est deux batteries de 6 volts c'est donc deux batteries de 6 volts mais qui sont montés en série donc en fait ça fait du 12 volts donc on revient bien au au à l'alimentation prévu pour le tbox en 12 volts donc il faut prendre voilà donc alors pour l'exemple mais alors ça c'est à vous de vérifier quand même donc j'ai tout simplement alimenté donc le noir et blanc donc voilà donc ça ça sera à vérifier par vous même un évidemment le fil noir c'est le moins le fil rouge c'est le plus ça c'est les deux fils d'origine j'ai juste chanter les fils avec un truc exprès mais j'aurais très bien pu les chanter directement sans mettre ces petites pièces là durée j'ai peut-être modifié ça par la suite donc voilà alors à vous de vérifier mais moi donc le moins je l'ai pris sur la batterie de gauche donc au moins et le plus est relié sur la batterie de droite au plus puisqu'en fin de compte le système du bateau le circuit du bateau en fin de compte relient les deux batteries entre elles bon c'est je vais pas vous faire le circuit mais ils sont branchés tous elles sont branchés toutes les deux donc comme je disais en série ce qui donne du 12 volts à vous de récupérer un 12 volts donc au moins d'un côté et au plus sur l'autre batterie et vous aurez du 12 volts donc l'alimentation donc là je n'ai pas besoin d'alimentation j'ai visiblement pas de parasites donc à voir avec le temps mais à première vue j'ai pas de parasites au niveau de l'éco sondeur en utilisant la batterie du bateau si j'avais eu des parasites et bien évidemment j'aurais remonté une petite batterie autre part dans le bateau pour pouvoir alimenter directement mon éco sondeur voilà donc il n'y a pas grand chose de compliqué un petit peu de soudure à l'étain éventuellement pour souder les fils pour faire quelque chose de propre un petit peu de gain thermo rétractable toujours pour faire quelque chose de propre et puis un petit tournevis évidemment cruciforme pour démonter les vis du t-box voilà une pince coupante pour couper le fil un cutter dénudé une perceuse alors les diamètre les diamètre je peux vous donner les diamètre alors les diamètre pour la perceuse pour le forêt donc un forêt de la forêt de onze pour pouvoir mettre les les boutons donc le bouton on off et puis voilà le forêt de onze et puis le petit voyant d'allumage un forêt de six simplement un peu de colle du mastic colle polyhéréthane c'est mieux pour coller sur le plastique je pense voilà ensuite une antenne commandé alors moi je vois là j'ai commandé non j'avais commandé j'avais 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 commandé voilà j'avais commandé un bloc ce bloc antenne là tout simplement plus bas comme je l'ai dit la petite rallonge d'antenne ufl et rp rp sma voilà donc pour quelques dizaines d'euros même pas on arrive à augmenter considérablement la portée pour les cochons d'heures voilà va-t-elle 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 lance la wifi reste appuyé voilà fais voir avec ton bras à ton doigt le t-box voilà maintenant lance non pas que pas ça oui vas-y vas-y sonarphone là connect now master donc là tu mets un deux trois quatre cinq six sept huit incline comme ça c'est bon vas-y start ok et voilà bon on va aller mettre le bateau à l'eau tu bouges pas on C'est parti. Ça se détecte ? Ça va ? Encline-le un peu vers moi. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. Alors attend on va mettre ça, donc là paramètre, profondeur automatique, on va mettre non, off, on va mettre 0 à 3 mètres, ok comme ça ça ne bouge pas, alors vitesse du graphique, on va mettre plus, on va voir, symbole des poissons, profondeur on, on, on ne fait rien, verrouillage du fond, on va mettre on, et là ça donne quoi ? Ça donne qu'il n'y a vraiment pas de fond, donne même, alors, on va enlever ça, là, on est sec, voilà, mais là dans l'autre sens, la tablette, tourne-la, dans l'autre sens, là le problème c'est qu'on n'a certainement pas assez de fond, température 5 degrés, c'est 0,7 là le fond, Alors on met moins de gain, voilà, à mon avis ça c'est les fonds ça, Pourquoi je ne capte plus rien là ? Bah si ! Ah oui, c'est depuis que tu as touché aux gains, Ah ben non, remonte les gains là, un petit peu, Alors attends, parce que, il y avait un truc comme surface, curseur profondeur, on va mettre on, c'est quoi ça ? Alors attends, pareil, il y a ça aussi, là, on est à 20, à notreps, allez湾, on va mettre les gains, On va bien, puis petit peu, on va mettre quelqu'un qui a côté, tout de suite, sur le Mont revolté, , Ouais, on augmente les gains, non ? Ouais, alors là c'est indétectable, je ne sais pas comment ça marche là, voilà, hop, on va remettre ça. Donc là normalement, je suis à 78% dans les gains, donc là normalement je devrais arriver à avoir une couche. A mon avis c'est ça là. Merde ! Là je passe dans des dénuphars. A mon avis c'est ça là, le fond. Et là il n'y a pas assez de fond pour détecter. Là je vais repasser dans des dénuphars là. Hop ! On va me rapprocher de la bordure. Voilà. Là on vient carrément en bordure. Donc là il y a... Donc là il y a... On ne bouge plus. Non. On vient à voir. On vient sur ça va pour Lar. Sous-titres ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Hop, stop, graphique, statistique, distance, 231 mètres, ok. C'est parti.